... Bonjour à toutes et à tous. Cette conférence va porter sur la vie de Rufina Noguerat, que vous voyez ici, surnommée affectueusement Bonne Maman par ses contemporains, et sur l'empreinte qu'elle a laissée dans le mouvement spirit à la fin du XIXe siècle. Ce mouvement a largement contribué à le développer. De par son travail inlassable et l'exemple qu'elle a inspiré aux spirites de cette époque, Julia Magra affirme, en 1906, dans son ouvrage « Les pionniers du spiritisme », « Les spirites du monde entier connaissent Bonne Maman ». Contemporaine des Léon Denis et de Gabriel Delane, avec lesquels elle entretenait par ailleurs d'excellents rapports, son nom demeure pourtant peu connu parmi les spirites d'aujourd'hui. Donc les sources qui ont servi à esquisser sa biographie sont principalement tirées de la revue « Spirit » et de son ouvrage « La survie ». Au travers de cette conférence, nous parcourons dans un premier temps les grandes lignes de sa vie et les épreuves qui l'ont amenée sur la voie spirite. Et dans la seconde partie, nous aborderons les divers travaux dont elle s'est occupée durant son existence. Rufina Temmermann, de son nom de jeune fille, naît le 10 octobre 1821 à Bruxelles, en Belgique. Ce début de 19e siècle est marqué par des bouleversements politiques et sociaux, ainsi que par l'émergence du romantisme dans les arts et les lettres. En ce début de siècle, les conditions du statut de la femme en France se sont dégradées. Bien qu'elles aient joué un rôle important durant la Révolution française, elles n'en ont que peu profité. Au contraire, la politique de Napoléon a restreint leurs droits, réaffirmant l'infériorité naturelle de la femme. Pourtant, c'est aussi au cours de ce 19e siècle que le terme de féminisme va prendre naissance et que les premières avancées de ces revendications apparaissent. Le romantisme commence à prendre de l'essor. Et en cette année de 1821, Lamartine jouit déjà d'une certaine renommée et Victor Hugo sort son premier recueil lyrique. C'est aussi l'année où le chemin de fer est sur le point de servir au transport des voyageurs et où la photographie apparaît. Le formidable essor scientifique et technique du 19e siècle ne fait que commencer. En même temps, le jeune Hippolyte Léon de Nézard-Rivail, que l'on connaît sous le pseudonyme d'Alan Kardec, s'apprête à embrasser sa carrière de pédagogue. Il a 17 ans. Ruffina est issue d'une famille aisée. Choyée par ses parents, elle a également un frère, Félix, avec lequel elle est unie par une profonde amitié. Elle va d'abord entamer des études à Beaune, en Belgique, en Allemagne, pardon. Beaune procède depuis quelques années une université florissante. Donc c'est dans ce milieu artistique, lettré et scientifique qu'elle va pouvoir évoluer, qui est également le lieu de naissance de Beethoven. D'une grande beauté et d'une grande distinction, elle est recherchée et courtisée dans les soirées où elle se rend. Une nuit, elle rêve d'une de ces soirées, où un beau jeune homme passe devant elle et vient lui adresser la parole l'invitant à danser. Quelques jours plus tard, la scène se produit. Lors d'une soirée, un jeune homme d'une ressentance frappante avec celui de son rêve vient s'avancer vers elle sans lui avoir été préalablement présenté. Il lui adresse spontanément la parole et l'invite à danser. Elle apprend alors qu'il s'agit du frère d'une amie intime, Charles Noguerat. Les circonstances font qu'ils ne se reverront que des années plus tard. Rufina retourne entre-temps à Bruxelles, au terme de ses études. Comme la plupart des filles de son âge et de son milieu, sa vie se partage pendant un temps entre balles, fêtes, voyages. Mais elle se désintéresse rapidement de ses mondanités, qui ne comblent pas ses aspirations profondes. Elle est de fait très attirée par l'art. Elle décide d'aller mener des études à Anvers, chez des amis, afin d'y apprendre la peinture. Or, nous sommes dans les années 1840, donc à une période où le statut des femmes est particulièrement restreint et où les femmes peintres sont perçues comme marginales. Rufina montre déjà un courage certain et n'hésite pas à lutter contre les préjugés mondains. Elle accorde même sa protection à ceux qui en pâtissent, ce qui va lui valoir déjà, à cette époque, le surnom de Mlle Don Quichotte. En 1845, elle a 24 ans. Le docteur Charles Nogueira, dont elle n'avait pas de nouvelles et qui revient d'Amérique, vient la demander en mariage. Outre ses talents de médecin reconnu, Charles possède une médiumnité assez particulière qui lui permet de prédire avec précision la maladie et la mort des personnes qui sont pour l'instant bien portantes. L'avant-veille de leur mariage, il révèle à Rufina qu'il sait qu'il va mourir dans six ans. Le lendemain, il a tout oublié. Mais six ans plus tard, en 1852, sa prédiction se réalise et Charles Nogueira se désincarne. À 30 ans, Rufina se retrouve donc sans ressources et seule pour élever sa fille. Elle se voit obligée de devoir subvenir à ses besoins par elle-même, ses parents ayant perdu leur fortune il y a quelques années. C'est sa forte personnalité et son art qu'elle va décider à mettre à contribution. Elle l'emménage à Paris et parvient à se faire une position, notamment grâce à son talent de portraitiste et à ses critiques d'art. Son esprit et sa grâce lui ouvrent les portes du Second Empire, des saloirs aristocratiques où elle fait la connaissance d'artistes et de princes. Mais une maladie va la contraindre à déposer les crayons. Elle ne se décourage pas et va travailler à une invention fondée sur un procédé chimique. Malheureusement, le brevet sera perdu pendant le siège de Paris en 1870. Cette époque marque également un tournant décisif dans sa vie. Elle s'engage dans la voie spirite. Toute jeune, Rufina s'était détachée du catholicisme pour développer une libre pensée. A l'époque de la mort de son mari, elle s'était déjà essayée au spiritisme mais ses essais furent décevants. C'est donc avec scepticisme qu'elle y revient des années plus tard, vers la fin des années 1860. Mais cette fois, elle a permis ses connaissances des amis spirites, des amis intimes notamment, dont une est médium. Et ces amis spirites, elle ne peniait ni leur bonne foi ni leur intelligence. Elle va donc commencer à s'intéresser à l'étude du spiritisme de manière sérieuse. Durant les premières années, elle va l'aborder avec une certaine méfiance. Elle s'interroge, elle doute parfois. Mais au bout de quelques années, durant les années 70, elle reçoit des preuves qui ne lui permettent plus de douter. Sa conviction devient alors absolue. Pendant ses dix premières années d'études, elle a observé des phénomènes de table, d'écritures directes, des incorporations, des lévitations, des apports d'objets, des matérialisations d'esprit et des moulages qui en sont issus. Vous pouvez voir ici une photo de quelques moulages pour vous donner une idée des moulages qui ont été faits à l'époque. Vers 1880, un esprit vient lui annoncer lors d'une séance par l'incorporation d'un médium et dans un langage des plus élevé qu'elle a été désignée pour élaborer un ouvrage, la survie. L'objectif de cette œuvre est de publier les messages et les phénomènes des invisibles destinés à nous instruire de la grande loi d'amour, toute puissante et des relations existantes entre les mondes. Ce travail implique également de protéger les médiums sincères, ce qu'elle s'engage à faire. Dès lors, elle va se consacrer à l'étude et à la diffusion du spiritisme. La survie sortira en 1897, compilant des communications reçues dans différents groupes spirites, la plupart par incorporation, et s'étalant sur une vingtaine d'années. Ces groupes appartiennent pour beaucoup à la Société scientifique d'études psychologiques. Cette société est inaugurée le 25 juin 1878, 5 rue Neuve des Petits Champs, à proximité du Palais Royal. à Paris. Elle est composée de plusieurs groupes, chacun ayant ses horaires et ses objets d'études. En fond, vous pouvez voir une photo de la rue de l'époque. Il n'y a pas le numéro 5, mais ça donne une idée du contexte de cette société. Bien que s'intéressant clairement au spiritisme, et étant composée très majoritairement de membres spirites, la société se veut scientifique dans son fondement. Elle a pour but l'étude de toutes les sciences qui se rapportent à la psychologie, c'est-à-dire l'étude de l'âme. Elle souhaite ainsi étudier, sans a priori, les phénomènes se rapportant au spiritisme ou de manière plus générale, au spiritualisme. Pour rappel, le spiritualisme est la croyance selon laquelle il existe dans l'homme autre chose que la matière. Il y a ainsi des séances expérimentales sur le magnétisme qui ont lieu chaque mardi. On étudie des états de sommeil, de transmission de pensée, de catalepsie, d'extase. Le but de ces études est de prouver qu'il existe un agent invisible émanant du corps humain. Les séances du mercredi sont d'ordre spirit. Le médium, Marie-Hugo Dalési, est magnétisé par son époux, Frédéric-Hugo Dalési, afin d'entrer dans un état de somnambulisme durant lequel elle voit et décrit des esprits. Puis elle entre ensuite dans un état la disposant aux incorporations durant lesquelles cinq à six esprits se succèdent, démontrant que ces individualités sont bien différentes entre elles et distinctes du médium. D'autres séances ont lieu avec la médium Madame Babelin qui n'a pas besoin d'être magnétisée quant à elle. Médium voyant, elle réalise des portraits d'esprits qu'elle ne connaît pas mais qui sont reconnus par les assistants de la salle. Elle incorpore également des esprits. Deux demi-journées sont réservées à la réception des visiteurs. Il y a un salon de lecture. Sont également organisées des causes riches, des séances d'études, des séances de lecture et des conférences. Les thèmes sont très divers. Ce peut être le spiritualisme scientifique, l'éducation, l'astronomie ou encore le périsprit. Il existe dans cette société un comité des hommes qui est constitué de 15 membres mais aussi un comité des femmes composé de 9 membres. Ce dernier, durant la première année, jouit de la voie consultative. Mais à partir de la quatrième année, il obtient la voie délibérative à l'instar des hommes montrant déjà, à l'époque, l'esprit progressif de la société. À cette époque, c'est très rare qu'on accorde aux femmes au comité féminin des voies délibératives. La société compte dès ses premières années pas moins de 200 membres actifs. Rufina participe aux séances Spirite depuis l'année de sa création et à partir de la quatrième année, elle est officiellement inscrite parmi les membres du comité. De nombreux articles de la revue Spirite proviennent de membres de la société. À partir de 1882, la revue Spirite inclut systématiquement dans ses numéros un bulletin relatant les travaux de la société. L'année d'après, le bulletin de la société paraît le 15 du mois et devient indépendant de la revue Spirite. À l'instar des salons littéraires et scientifiques en vogue dans la société française du XIXe siècle, Rufina Nogarad possède son propre salon qui est ouvert aux arts et aux lettres, mais aussi et surtout à la philosophie spirite. Dans ses salons, tenus la plupart du temps par des femmes, se réunit l'élite de la société. Ils exercent donc une grande influence sur les mœurs et les courants de pensée de la société parisienne. Celui de Rufina a cette particularité d'y accueillir également des séances spirites. Son salon aura accueilli durant une quarantaine d'années des personnalités littéraires et artistiques, des penseurs et des savants et également des représentants de la grande presse. Parmi eux, on peut citer Anatole France, l'écrivain, le prince Vizneski et la princesse Vizneska, les savants Émile Duclos et Julien Ocherowitz, tous deux directeurs de l'Institut Pasteur. Sachant que Julien Ocherowitz a également travaillé avec le médium Eusapia Paladino et avec Charles Richet qui est également un scientifique connu de l'époque. Il y a également des collaborateurs spirites de la Société scientifique d'études psychologiques qui sont aussi des personnalités connues de l'époque. Le poète Camille Chéniot, le peintre et médium Frédéric Hugo D'Alessy, le docteur Chazarin ou bien encore Pierre Gaétan Lémarie qui a succédé à la direction de la revue Spirit après Alain Kardec en 1869. On citera enfin parmi les nombreux spirites qui lui rendent souvent visite Camille Flammarion, le colonel de Rochasse, Néon Denis ou encore Gabriel Delanne. Ruffinas est ainsi constitué un entourage d'hommes et de femmes appartenant à toutes les classes, opinions et écoles et son salon contribue fortement à diffuser un courant d'idées favorables au spiritisme sur l'ensemble de la société parisienne. Mais ce salon a une autre fonction. Quand son ouvrage La survie paraît, celle que ses amis ont déjà pris l'habitude de surnommer Bonne Maman ouvre grand ses portes aux gens du peuple afin d'y recevoir ceux qui viennent aussi la visiter pour lui demander des conseils, écouter sa parole, s'imprigner de sa foi. Les veuves et les femmes du peuple surtout viennent chercher des consolations qu'elles donnent avec une sincère bienveillance. Elles travaillent par le biais de son école de spiritisme amour comme elles l'appellent à diffuser et appliquer la doctrine spirite sous son plus bel aspect, celui de doctrine de consolation et d'espérance. C'est à la fin du mois de février 1897 que sort son œuvre éditée par Pierre Gaëtan les mari, la survie, sa réalité, sa manifestation, sa philosophie. Il s'agit donc d'un recueil de communications spirites sélectionnées sur 20 années de séances suivies reçues au sein de plusieurs groupes auxquels elle assistait. La majeure partie des communications proviennent de deux principaux cercles dont l'un des deux s'appelle le groupe Dory. Les médiums qui transmettent ces échos de l'au-delà sont des médiums à matérialisation, à incorporation, à effets physiques ou intuitifs, hommes ou femmes, idétrés ou instruits, amis ou professionnels et de différentes nationalités. L'ouvrage est préfacé par Camille Flammarion et la couverture que vous voyez ici est illustrée par Frédéric Hugo d'Alesi qui était donc un peintre célèbre à l'époque et un spiriteur engagé auprès duquel Rufina a travaillé dès ses débuts. L'ouvrage se divise en trois parties qui contiennent à 17 chapitres. La première partie regroupe principalement des enseignements d'ordre scientifique et les deux parties suivantes sont davantage d'ordre philosophique. Quand les esprits les plus évolués se manifestaient, le groupe ressentait, d'après Camille Chéniot, un magnétisme captivant, enveloppant, une impression intense de bien-être moral et même physique qui nous transportait par anticipation en plein fluide d'harmonie. Lorsque l'ouvrage sort, Bonne Maman multiplie ses correspondances qui sont internationales et atteignent notamment la Russie et l'Amérique. Le livre est tout de suite reconnu en France comme un ouvrage de premier ordre, recommandé dans la revue Spirit, qui le considère dans un article comme l'un des plus complets dont la lecture s'impose à tous les spirites et retranscrit d'ailleurs de nombreux extraits dans plusieurs de ses numéros. Il est cité comme référence par d'autres auteurs tels que Léon Denis qui parlent d'un recueil de communications remarquables dans son livre Dans l'Invisible. Albin Valabray le considère même dans une dédicace comme la Bible du spiritisme. Pour Gabriel Delanne, si les lecteurs ont éprouvé des émotions profondes et douces, c'est que quelque chose de l'auteur est passé dans ses pages. La survie jouait également d'une publicité dans la presse généraliste. Elle est citée par exemple dans la revue La Correspondance de la presse ou encore dans le journal Le Gaulois qui est l'un des journaux les plus vendus de l'époque. La survie connaît une seconde édition en 1907. Juste avant cette seconde édition en 1906, Ruffin avait fait paraître aux éditions Les Maris un petit livret intitulé Le spiritisme est une loi naturelle. Ce livret sera ajouté dans la seconde édition en guise de conclusion. Elle y résume le discours de la survie et apporte quelques précisions sur son contexte d'élaboration. On y apprend notamment que le médium Grégoire Aume fils du célèbre médium Daniel Denglas Aume a permis un grand nombre d'incorporations d'esprits de l'Inde antique dont les communications se retranscrites dans la survie. Cette seconde édition est également traduite en allemand en espagnol et en anglais. Dans sa conclusion Ruffin ajoute On me demandera de quelle autorité je suis armé pour élever ainsi ma voix de l'autorité que me donne depuis plus de 40 ans l'étude méthodique d'une quantité innombrable de phénomènes observées dans des conditions de garantie absolues. Je suis armé enfin de l'amour de l'humanité et cette armure-là jamais ne se rouille ni ne se tâche de sang. Une troisième édition post-mortem paraitra en 1930. Elle n'écrira pas d'autres ouvrages mais on trouve bon nombre d'articles écrits de sa main dans la revue Spirite ainsi que dans l'Humanité intégrale dirigée par Camille Chignot qui paraît un mois sur deux entre 1896 et 1901. Elle a également été publiée dans la revue scientifique et morale du spiritisme de Gabriel Delanne. Rufina était engagée dans toutes sortes de luttes en faveur de l'humanité. Elle fait dans un article de l'Humanité intégrale de mars 1897 le procès de l'antisémitisme qui prend de l'importance en France un an avant l'explosion de l'affaire Dreyfus. Cet article est écrit en réaction à un génocide qui vient d'avoir lieu en Orient où des Arméliens juifs se sont fait massacrer sous couvert de haine raciale et religieuse. On retrouve par ailleurs dans la survie des communications condamnant ces haines. Et Rufina commente elle-même la persécution est une des hontes de l'humanité et ajoute qu'il n'est point de progrès possible sans union sans harmonie. Les veuves et les femmes du peuple on l'a vu bénéficiaient également d'une particulière bienveillance de la part de Rufina. Dans l'humanité intégrale elle fait un appel vibrant en faveur de la Ligue des femmes pour le désarmement international. Elle met en exergue le fait que les femmes ont un rôle primordial dans la régénération de l'humanité à jouer par l'éducation de leurs enfants. À nous femmes, sœurs, écrit-elle, épouses et mères, de continuer l'œuvre des grands bienfaiteurs de l'humanité. Cet aspect militant en faveur des femmes se retrouve dans la personnalité même et dans les choix de Rufina. N'a-t-elle pas choisi plus jeune de se lancer dans la voie artistique accaparée par la jante masculine bravant courageusement les inéluctables interprétations de la société ? Rufina n'a jamais reculé face à l'adversité et quelle que soit la cause qu'elle défendait, elle la défendait vaillamment. Les médiums avec lesquels elle a travaillé ont souvent pu bénéficier de cette protection. Rufina des armes bien des fois la critique et impose silence aux railleurs. Elle parvient par sa plume à faire apprécier et respecter la doctrine spirite même par ses adversaires. Elle n'hésite pas à monter au créneau lorsqu'il s'agit de défendre les médiums et beaucoup de médiums qui arrivent de l'étranger et juisent quelconque renommée s'adressent spontanément à elle. On peut citer parmi les médiums venus participer aux séances chez Bonne Maman Florence Cook qui est une médium anglaise réputée qui permettait les matérialisations de l'esprit de Katie King le médium Cecil Husk un médium anglais également la médium Anna Roth qui permettait l'apport de fleurs et de fruits ou encore Charles Miller un médium américain d'origine française qui permettait un nombre impressionnant de matérialisations d'esprits désincarnés. la plupart du temps ses esprits étaient des proches des assistants qui pouvaient confirmer leur identité. Elle était également en correspondance amicale avec un médium renommé Espagnol Segundo Oliver. Rufina prenait grand soin des médiums avec lesquels elle travaillait et les défendait avec la plus grande énergie. De leur côté ceux-ci savaient qu'ils pouvaient trouver en elle la bienveillance et la protection dont ils avaient parfois besoin. Aussi le médium M. Miller indique dans une lettre qu'à cause de contraintes matérielles et de santé sa première et unique visite en arrivant à Paris fut pour Mme Noguerat notre bonne maman bien connue pour l'appui moral qu'elle prête aux médiums honorables. Il semblerait ajouté qu'elle souffre autant que même de toutes les misères que les ignorants et les sceptiques leur infligent. Lorsqu'en 1901 la médium aux fleurs Anna Roth souffre d'accusation de fraude c'est Rufina qu'elle vient trouver pour lui demander la possibilité de lui offrir une séance dans son salon se disposant au contrôle les plus sévère afin de pouvoir sauver son honneur. Rufina dont la mission est aussi comme elle explique de réhabiliter les médiums méconus ou calomniers s'ils veulent bien se prêter aux conditions nécessaires pour obtenir une légitime revanche Rufina accepte. La séance a donc lieu le 10 mai 1901 chez Bonne Maman 12 personnes y assistent des mesures de contrôle sont rigoureusement menées Anna Roth est entièrement dévêtue dans une pièce en la seule présence de Rufina Noguerat qui précisera par ailleurs que ce sont les esprits eux-mêmes qui s'en chargèrent afin d'éviter tout contact de leur médium avec des fluides humains. Elle se revêt ensuite de sa seule chemise qui a été inspectée et secouée et que Rufina affirme ne pas pouvoir contenir de bouquets de fleurs de portraits ou de livres comme cela a été une accusation par la suite. Rufina prête également un peignoir à la médium. Ses vêtements sont déposés dans une pièce éloignée sous la vigilance des assistants. Anna Roth est aussitôt conduite à sa place et est entourée par le cercle des assistants qui empêche toute communication vers l'extérieur. La pièce est petite et fortement éclairée. Des phénomènes d'apport se succéderont pendant près d'une heure et demie. Des bouquets de fleurs seront notamment apportés du plan spirituel à la plupart des assistants. Lorsque quelques mois plus tard, une série d'articles de mauvaise foi relate cette séance dans le but de décrédibiliser le médium, Rufina prend la plume pour la défendre et rétablit à l'effet. Avec humilité et concision, elle reprend les faits qui contredisent les récits calomnieux. Par exemple, des récits de la séance ont été faussement attribués à des assistants qui n'y avaient jamais mis les pieds. Des détails sont inventés. Une orange aurait été apportée alors que seules des fleurs l'ont été. Le médium aurait travaillé derrière un rideau. La séance aurait eu lieu dans une semi-obscurité. Rufina écrit « Dans le cas de Mme Roth, il y a des innocents qui l'ont fait souffrir horriblement, des larmes que je dois sécher. Le cri de ma conscience ne me laisse point de repos. Je ne faillirai pas à ma mission. Je la remplirai tant que ma main pourra tenir une plume, ma voix proclamée la vérité. » Elle écrit encore un autre article l'année suivante lorsqu'Anna Roth est arrêtée pour fraude, affirmant à nouveau le sérieux des séances de contrôle de la séance de mai et lui apportant son indéfectible soutien. Son style littéraire est beau et lyrique, factuel et incisif lorsqu'il s'agit de défendre les médiums ou la doctrine spirite. Mais Rufina savait aussi faire preuve d'humour. Face aux arguments toujours plus extravagants des sceptiques, elle raconte une anecdote. Lors d'une séance, un incrédule qui avait amené avec lui deux ardoises ficelées et cachetées demande si un esprit pourrait répondre à une pensée non exprimée. Bientôt, une réponse s'inscrit par écriture directe entre les deux ardoises ficelées. À sa question mentale qui était « Pleuvra-t-il demain ? » le message répond « Oui, monsieur, je crois qu'il pleuvra demain. » Et Rufina commente « Je demande à mes lecteurs s'ils connaissent un crayon assez génial par lui-même pour répondre aussi clairement à une question mentale spontanée. » En octobre 1901, Rufina Noguérat fête chez elle, Rumilton, ses 80 ans. Dans son petit appartement, décoré d'une multitude de fleurs pour l'occasion, elle est entourée de sa fille et de ses deux petits-enfants. Elle reçoit un grand nombre d'amis et de spirites venus lui témoigner leur estime et leur affection. On lui offre les faits de la lecture d'un album contenant une cinquantaine de feuilles portant chacune un dessin, un poème, un mot sympathique prenant de ses nombreux amis absents au présent ce soir-là. Parmi eux, on peut citer Gabriel Delanne, le colonel de Rochasse ou encore Léon Denis qui la surnomme affectueusement la bonne fée du spiritisme. Un autre ami, le commandant Béra, la compare à l'apôtre Jean qui dans son âge avancé répétait « Mes petits-enfants, aimez-vous les uns les autres. » Il termine sa pensée en demandant à Dieu de conserver encore de longues années notre chère bonne maman pour la paix, la concorde et l'union des spirites. On célèbre également la jeunesse et la vigueur que son esprit a su garder. Le commandant Mantin dans un poème lui écrit « Votre esprit a 20 ans et votre humeur charmante aux yeux de vos enfants en efface 60. » À 80 ans, ses forces physiques déclinent mais ses facultés intellectuelles conservent une vitalité incroyable. Lorsque Julien Malgrat a l'intention d'élaborer son ouvrage « Les pionniers du spiritisme » en France, il vient demander en premier lieu conseils et avis auprès de la doyenne des spirites, âgée de 84 ans, qu'il accueille avec sa gentillesse caractéristique. Il écrira dans l'ouvrage, en hommage à celle-ci, son activité est inlassable et sa vigueur intellectuelle entière. Elle est l'un du mouvement spirit contemporain. Dans ces dernières années, elle fait encore beaucoup de propagande chez sa fille qui œuvre également dans un cercle spirite. Mais sa faiblesse extrême la contraint à prendre du repos après ses entretiens de chaque jour. Elle n'a plus la force d'écrire à ses amis. Pourtant, elle sent qu'il lui reste encore des forces à dépenser pour consoler les affligés. Elle continuera jusqu'au dernier moment à écrire pour la revue Spirite. Son dernier article sur le magnétisme paraît en mars 1908, soit le mois précédent sa désincarnation. Dans le même temps, c'est avec une joie et un honneur immense qu'elle accueille une enquête menée sur le spiritisme par le journal Le Matin, qui est à l'époque un des quatre plus grands quotidiens français. Sa voix, elle est ainsi portée dans la grande presse, contribuant à diffuser le spiritisme plus largement dans le monde. Rufina Noguerat se désincarne dans l'après-midi du 15 avril 1908, à l'âge de 87 ans, quelques jours seulement après la publication de son entretien avec un rédacteur du matin. C'est avec un sourire angélique qu'elle dit au revoir à sa fille et ses petits-enfants, en prononçant ses ultimes paroles « Quelle lueur éblouissante » m'environne. Le cercle Alan Kardec, dont elle était la présidente d'honneur depuis sa création un an plus tôt, ferme ses portes en signe de deuil les jours suivants. Durant quelques jours, se succèdent dans son salon tous ses amis et admirateurs venus lui rendre hommage et la couvrir de lilas et de violettes, ses fleurs préférées. Puis ses obsèques ont lieu au cimetière du Père Lachaise. Léon Denis prononce le premier discours d'adieu, rendant personnellement hommage à sa vie et à son œuvre et parle ensuite des témoignages d'estime et de vénération parvenant du monde entier. Il est suivi de Camille Chéniot et de bien d'autres qui viennent adresser des discours ou des poèmes. Parmi ceux-ci, un poème dicté dans la nuit même à un médium par l'esprit d'un vieil ami désincarné de Rufina parle de l'émotion qu'elle a ressentie lors de son accueil dans le monde spirituel. Par ses amis qui lui ont précédé. Il évoque notamment ses retrouvailles avec Charles Noguerat, son mari. Cela montre la rapidité avec laquelle son esprit s'est dégagé de son corps et a commencé à se reconnaître dans le monde spirituel deux jours à peine après sa désincarnation. L'histoire de la vie de Rufina Noguerat pourrait s'arrêter là. Mais nous autres spirites savons que la vie ne se limite pas à l'expérience terrestre. Rufina, durant son incarnation, a employé son temps et son énergie à prouver la réalité de la survie. Elle continue à la prouver à partir du monde spirituel. Deux mois à peine après sa désincarnation, lors d'une séance de matérialisation donnée le 25 juin 1908 dans son salon, appartenant à présent à sa fille, Rufina vient se matérialiser par l'intermédiaire du médium Miller. Ce dernier reste dans une tente, tandis que les matérialisations de désincarnés s'enchaînent, de tailles et de sexes différents. Parmi la commission chargée de surveiller et contrôler la séance se trouvent, entre autres, Léon Denis et Gabriel Delanne. Des mesures de contrôle très scrupuleuses sont effectuées sur le médium et dans la pièce avant la séance. Chaque esprit s'annonce en se matérialisant. Les voix, les visages sont reconnus par la plupart des assistants. C'est alors qu'une nouvelle apparition annonce « Bonne maman ». Elle échange brièvement avec sa fille avant de disparaître, affirmant « Que je suis heureuse. Quelle douceur. Quel bonheur. Quel choix. » Quelques instants après, tandis que l'assistant s'entretient sur un autre sujet, on entend frapper dans le cabinet. Cette manière tout particulière de frapper est aussitôt reconnue par ses amis proches comme étant celle que Bonne maman employait pour s'annoncer à ses amis. Pour conclure, Rufina Noguerat a laissé une empreinte importante dans le mouvement spirite en son époque. Elle a mis en pratique tout au long de sa vie les enseignements du spiritisme et des bons esprits qu'elle ardemment contribuait à diffuser par son travail et son école de spiritisme amour. L'œuvre de cet apôtre du spiritisme, ainsi qu'elle a été désignée par ses contemporains, se poursuit encore aujourd'hui, plus d'un siècle après sa désincarnation. En effet, c'est Rufina Noguerat qui serait à l'origine des réunions d'aide spirituelle qui sont largement répandues dans les groupes spirites du monde entier. D'autre part, son ouvrage, La survie, contient des enseignements de la plus haute portée et bien qu'il soit aujourd'hui difficile à se procurer, devrait figurer parmi les ouvrages de référence pour tout spirite, cherchant à étudier de manière approfondie la doctrine spirite. Enfin, son œuvre se poursuit actuellement à travers le centre spirite Rufina Noguerat qu'elle dirige afin de diffuser le spiritisme et d'apporter la consolation aux affichés. Rufina Noguerat Rufina Noguerat Rufina Noguerat Sous-titrage Sous-titrage FR ?